Dans une vidéo précédente, nous avons appris à créer des histogrammes et nous avions donné l'exemple d'un enseignant qui avait compté le nombre de porteurs de pulls de certaines couleurs dans sa classe. Donc il avait compté 5 pulls bleus, 2 pulls verts, 4 pulls rouges sur ses élèves. Et donc, aucune difficulté pour créer le diagramme en bâtonnets correspondant, bien sûr, on sélectionne la plage de cellules et puis on crée le diagramme en bâtonnets, en colonne. Voilà, on passe immédiatement à l'étape 4, donc il s'agit de la couleur des pulls. Et ici, l'axe X présente les différentes couleurs et l'axe Y présente le nombre de porteurs. Voilà, et avec ça, nous avons notre diagramme. La légende à droite n'apporte pas beaucoup d'informations, je la supprime et voilà. Il nous resterait bien sûr à changer les couleurs, mais ce point-là a été abordé dans une vidéo précédente, donc je ne reviens plus là-dessus. J'écarte un peu ce diagramme-là et j'attaque maintenant l'idée que nous pourrions aussi faire le même diagramme, mais seulement pour les chaussettes. Alors, comment faire ? Si je sélectionne évidemment toutes les données, je vais avoir les pulls et les pantalons sur mon diagramme. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite seulement les couleurs de chaussettes. Alors, comment faire ? Eh bien, je vais simplement sélectionner, comme tout à l'heure, la colonne avec les informations sur la couleur, puis je vais sélectionner la colonne avec les chaussettes. Mais si je fais cela, je perds la colonne avec les couleurs et inversement, rien à faire. Eh bien si la solution est toute simple, au clavier, je vais maintenir une touche qui est la touche contrôle, CTRL. Je la maintiens enfoncée tout le temps de la manœuvre et je sélectionne maintenant les chaussettes. Donc nous avons les couleurs et les chaussettes. Donc pour sélectionner des informations qui ne se trouvent pas dans des colonnes jointies, des colonnes contiguës, simplement donc je sélectionne la première zone. Je maintiens la touche contrôle et je sélectionne la deuxième zone. Alors, je ne vais pas beaucoup insister sur la création du diagramme. Tout le monde a compris maintenant comment ça se passe. Donc ici, c'est bien les couleurs de chaussettes. Voilà. L'axe X présente les couleurs. L'axe Y, le nombre de porteurs. Et, à nouveau, la légende à droite, je me permets de la supprimer. Et voilà. Il ne nous resterait plus qu'à mettre, bien sûr, les couleurs correctes. Mais ça, de nouveau, donc, je ne vais pas faire ça ici. Ça, vous savez faire. Et nous avons donc bien deux diagrammes différents. Un pour la couleur des pulls et un pour la couleur des chaussettes. Donc, dans cette vidéo, nous avons étudié la façon de procéder lorsque nous devons faire un diagramme avec des informations qui ne sont pas dans des colonnes contiguës, des colonnes voisines. non. Sous-titrage ST' 501